Alors, bonsoir à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce mardi soir, 10 novembre 2020, 20h57, heureux du Québec, j'espère que vous allez bien, même si la situation de cette pandémie s'aggrave de jour en jour, qu'on le veuille ou non, on est rendu là presque un an bientôt, jour pour jour, un an bientôt à l'apparition de cette maladie, de ce virus, en déjà un an, on est loin d'une fumisterie, on est loin d'un coup monté, l'élection américaine est terminée et le virus continue à se propager, à faire des victimes et on en a pour un bon bout de temps encore. Quant aux vaccins dont on parle, c'est des guerres commerciales, on veut aller vite, on veut s'assurer qu'on est en tête dans le choix des gouvernements dans leur achat de vaccins, de précommandes, on veut faire bouger nos actions sur la bourse, tout ça c'est des stratégies, mais le vaccin ne sera pas disponible à une large échelle avant au moins avril ou mai de 2021. Donc tout ce que vous voyez là maintenant, c'est un spectacle de promotion dans lequel les médias embarquent et c'est comme ça qu'on fait avancer les actions à la bourse. Pendant ce temps-là, la pandémie, elle continue, continue, continue à se propager, à faire des ravages. Et là, on a la Suède qui voit un nombre record de cas, alors que le pays avait presque ignoré la première vague et son tout premier verrouillage. On donnait souvent la Suède comme exemple, eh bien, la Suède, c'est ça, on est arrivé au même endroit que tout le monde maintenant. Les Suédois semblent éviter, ou ils ont semblé, la Suède a semblé éviter le tout premier verrouillage, alors que le pays voit un nombre record de personnes, ça nous vient du US Sun, un nombre de personnes record attrapées, là, COVID-19, les habitants du pays scandinave, qui n'a pas fermé ses portes lors de la première vague de coronavirus, ignoraient des règles strictes et continuaient à s'entasser dans les bus et à faire la fête à huis clos. On se rappelle, on voyait des images pendant que nous, on était confinés au mois de mars, avril, mai, les Suédois continuaient à aller dans les cafés et les restos. Les Suédois, épris de liberté, ignorent le verrouillage qui a été imposé dans ces trois plus grandes villes. On peut voir le nombre de cas ici en Suède qui montent en flèche depuis plus d'un mois. La Suède a choisi de manière controversée de ne pas verrouiller en mars en faveur d'une stratégie d'immunité collective. Mais avec une énorme augmentation des infections il y a trois semaines, les autorités ont imposé des restrictions dans ces trois plus grandes villes. Bien que ce ne soit pas la loi, on a dit aux gens de rester à l'écart des magasins non essentiels et d'éviter les transports en commun, les gymnases et les musées. Pourtant, les Suédois ignoreraient le verrouillage, selon Johan Nudge, médecin régional des maladies infectueuses d'Oppsala. Il a déclaré au Daily Telegraph, il est difficile de voir un impact, puisque nous avons eu le plus grand nombre de tests positifs jamais enregistrés lundi. Un record beaucoup plus élevé qu'au printemps. Peut-être que plus de 50% écoutent très attentivement les conseils qu'ils entendent, peut-être même 80%, mais alors nous avons ces 20 à 40% qui n'écoutent pas du tout. Nous devons imposer des restrictions plus strictes qui sont appuyées par la loi, car nous avons maintenant constaté que ces recommandations sont trop insensées. Les bus sont bondés et des fêtes ont eu lieu, bien que l'on dise aux gens d'éviter tout contact physique avec des personnes extérieures à votre foyer, a déclaré le Dr Nudge. Il a ajouté, nous devons introduire des restrictions plus strictes qui sont soutenues par la loi, car nous avons maintenant vu que ces recommandations sont trop édentées. Mais la ministre suédoise de la Santé, Lina Harland-Green, a rajouté l'utilisation de la loi pour forcer les gens à obéir. Elle a dit « Je ne nous vois pas pousser à travers une loi qui signifie que nous avons un verrurage total en ce qui me concerne. Nous avons des recommandations et des directives strictes qui signifient que de grandes parties de la société sont fermées. La Suède a enregistré vendredi 4697 nouveaux cas de coronavirus, le nombre le plus élevé depuis le début de la pandémie, selon les statistiques de l'Agence de santé. Les Suédois respectent les règles, mais un grand nombre de personnes les évitent. Le même jour où il a enregistré 20 nouveaux décès dus au COVID-19, portant le total à 6022, son taux de mortalité par habitant est plusieurs fois supérieur à celui de ses voisins nordiques, mais inférieur à celui des grands pays européens. La France a enregistré son plus grand nombre de cas de COVID-19 à ce jour, 90 000 cas testés positifs pour le virus en une seule journée, imaginez-vous. Ça, c'était hier. Le pays est saisi par une deuxième vague de coronavirus alors que le chiffre de 86 852 cas signalés le 7 novembre était un record pour la troisième journée consécutive. La Suède a choisi de manière controversée de ne pas verrouiller plus tôt cette année, mais n'a pas encore vu la deuxième vague d'infections qui frappe actuellement la France, l'Espagne et le Royaume-Uni. Les magasins, les restaurants et les écoles sont tous restés ouverts alors que le reste de l'Europe s'est enfermée. Le gouvernement conseillant à la population de s'en tenir à la distanciation sociale et d'éviter les rassemblements. La France a enregistré son plus grand nombre de cas à ce jour avec 90 000 nouveaux tests positifs. Wow! Le Royaume-Uni se porte un peu mieux, mais les chiffres brossent toujours un tableau très sombre. On était à 20 572. Vraiment, on n'est pas sortis de l'auberge et la Suède commence à se retrouver dans le même bateau que nous. La France a enregistré son plus grand nombre de cas à ce jour avec la Suède commence à se retrouver dans le même bateau.